Le premier titre de ce journal dans le cadre de la préservation de l'environnement, il existe entre N'Djamena Massénia et N'Djamena Gelendeng des zones dites sites protégés. Mais depuis un certain temps, ces sites dits protégés sont en poids aux ennemis de l'environnement. Des personnes mal intentionnées coupent abusivement ces arbres pour en faire du charbon de bois et du bois du chauffe. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Amatom Baudou, s'est rendu sur les lieux pour faire son propre constat. Un véritable trafic de bois, en l'occurrence verts en provenance des zones mises en défense par les plus hautes autorités de la République. A sa descente inopinée au bord du fleuve Chouari, le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Amatom Baudou Mahmat, sonne la charge dans le but de démanteler le réseau. Ces bois proviennent des boussos et ce sont les agents forestiers, eux-mêmes, qui nous donnent l'autorisation à laisser entendre le président de la coopérative de bois, Youssouf Mungash, qui précise qu'il paye juste des amendes forfaitaires. A Mandalia, une commission départementale a mis la main sur une quantité importante des sacs de charbon fabriqués à base du bois vert. Dans ce trafic, certains individus se livrent au camouflage pur et simple de ces produits. La quantité du bois vert saisie explique l'ampleur du trafic. Ils ont un réseau organisé, depuis jamais là, ils ont des indicateurs, les indicateurs sont lesquels ? Ce sont nos agents même, et surtout les gens des eaux forêts. Après avoir fustigé l'attitude de ces contrevenants, le ministre de l'Environnement et de la Pêche en appelle à la préservation de l'écosystème. A Mandalia et à Droubali, tout comme au poste de contrôle forestier de la sortie sud d'Indiaménon, le ministre a rappelé aux autorités administratives et aux agents forestiers la nécessité d'aider le gouvernement à honorer ses engagements internationaux. Ahmed Mboudou Mahmoud leur demande de mettre de l'ordre dans le secteur pour protéger le patrimoine national. Le ministre de l'Environnement s'est dit choqué de l'implication de certains agents. Il s'engage donc à prendre toutes les dispositions pour mettre fin à cette pratique. Je vous propose de l'écouter. C'était vraiment, comme on le dit, un marché mondial de bois. Et de bois également. La plupart des bois verts. En ma qualité de ministre de l'Environnement, c'est une désolation totale. Le ministère de l'Environnement, il faut le dire, a la charge de protéger l'environnement. Nous, notre mission, ce n'est pas de faire des recettes. Et là, si je me dis que le ministère de l'Environnement n'a pas une responsabilité sur ce qu'on a vu à ce poste, ce premier site visité, c'est mentir. « Toute cette zone de l'Axe N'Djaména jusqu'à Droubali, en allant vers Massénien, a été une zone mise en défense par son Excellence le Président de la République. Et le bois arrive à N'Djaména, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes conscient que le bois, même le bois mort, est une ressource naturelle qui appartient aux 12 millions d'Italiens ? Au même titre que le pétrole. Il faut qu'on parte dans la politique du gouvernement, de préserver l'environnement. Et là, je crois qu'on ne va pas lésiner parce que c'est les hautes autorités du pays qui sont derrière. Nous sommes instruits dans ce sens et nous devrons mettre de l'ordre et très bientôt, conformément à la loi qui s'impose. Sous-titrage Société Radio-Canada